Comment investir dans l'immobilier en Belgique lorsque tu débutes, lorsque tu démarres ? Donc je fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de gens qui brûlent les étapes et qui ne font pas les choses dans le bon ordre, surtout les débutants, ceux qui veulent se lancer. Ceux qui ont commencé à entendre parler de l'immobilier, ils se disent « Ah voilà, ça m'intéresse, c'est quelque chose que je veux faire, j'ai pris la décision cette année d'investir dans l'immobilier et si vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas forcément un environnement qui a de l'expérience dans le domaine, en tout cas actuelle, qui ne l'ont pas forcément fait il y a 20 ans, 30 ans, mais qui l'ont fait cette année, l'année dernière ou il y a un an, voire peut-être deux, trois ans au grand maximum, regardez bien cette vidéo. Donc on va voir les différentes étapes pour bien se lancer dans l'immobilier. La première étape, parce que j'en vois beaucoup, voilà, qui se lancent et que s'ils disent « Ok, la première chose que je dois faire, c'est d'aller chercher une bonne affaire. » Ce n'est pas la meilleure chose à faire et c'est ça qu'il y a souvent des gens qui font des offres avec une clause suspensive d'obtention de crédit et qui n'ont pas leur crédit parce qu'ils ont brûlé les étapes et ils ont perdu du temps et ils ont fait perdre du temps aussi aux potentiels vendeurs et éventuellement aussi ils ont perdu la confiance des agents immobiliers. Donc la première chose, vraiment la première chose que vous devez faire, déterminer votre capacité d'emprunter. Donc jusqu'à combien est-ce que vous savez emprunter, donc en fonction de votre situation, si vous êtes indépendant, si vous êtes employé, si vous êtes en CDD, si vous êtes en intérim, donc déterminer votre capacité d'emprunter avec ça, comment vous faites ça ? Vous allez voir votre banque, Belfus, ING, KBC, bref, où j'en passe. Vous allez voir votre banquier, lui demander « Écoutez, je souhaite acheter un bien jusqu'à hauteur de combien je sais emprunter. » Alors ils vont vous poser tout plein de questions, ils vont vous dire « Quels sont vos crédits ? » « Qu'est-ce que vous avez déjà comme charge ? » Et ils vont vous déterminer, faire des simulations. Vous savez le faire aussi en ligne via des outils, déjà pour avoir un exemple. Ils vont vous dire « Ok, vous savez emprunter jusqu'à, par exemple, 150 000 euros. » Parce que ce serait bête d'aller chercher des bonnes affaires à 200 000 euros si votre capacité d'emprunt est limitée à 150 000 euros. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, déterminer votre capacité d'emprunt. Une fois que vous avez votre capacité d'emprunt, donc ça, ça dépend des revenus récurrents, réguliers que vous avez tous les mois, vos avertissements extraits de rôle ou annuels, vous devez déterminer quel est votre rapport. Parce que votre rapport avec les politiques des banques actuelles va limiter le bien que vous pourrez acheter. Pourquoi ? Les fonds propres peuvent varier en fonction des politiques des banques, de l'investissement que vous allez faire. Et si, par exemple, vous achetez votre propre bien, les réglementations de la NBP, de la Banque Nationale Bell, sont de prêter 90%. On sait encore monter à 100% et faire des dérogations, mais de manière générale, 90%. Donc vous devez apporter environ 15% de frais de notaire, droits d'enregistrement, de frais liés à l'achat, plus les 10% liés aux biens. Donc pour payer moins au niveau des frais de notaire, les droits d'enregistrement sont sur la partie mobilière. Donc vous pouvez acheter un bien avec des travaux. Si vous avez moins d'apports, au moins d'apports que vous avez, au plus, vous pouvez faire des travaux parce que vous n'allez pas payer des droits d'enregistrement dessus. Sinon, vous pouvez apporter évidemment des garanties. Il y a plein de stratégies en fonction de vos revenus, vos capacités. Vous pouvez faire appel aussi aux réductions. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous désirez investir dans du locatif. Et si ce n'est pas le cas et que c'est votre premier bien, vous pouvez bénéficier, si le bien le permet, revenu cadastral, et la région le permet de bénéficier d'une diminution des droits d'abattement. Si vous avez le droit à ça, fera en sorte que vous devez mettre moins d'apports fatalement qu'au lieu de 12,5% de droits d'enregistrement, en fonction de la région, vous pouvez diminuer le droit d'enregistrement. Ça dépend aussi de la région. Donc voilà, c'est important. Déterminez votre apport, votre capacité d'emprunt pour vraiment être sûr de pouvoir acheter votre bien. Quand vous allez déterminer votre capacité d'emprunt aussi, pensez au fait que, voilà, acheter un bien, ça prend 3, 4, des fois un peu plus de mois. Et donc vous pouvez vous dire quel est votre apport. Posez la question, quel sera votre apport propre d'ici 3, 4, 5 mois. OK ? Si vous avez besoin de 5 000 euros supplémentaires, vous pourrez toujours demander à des proches, à des amis 5 000 euros. Imprimez un extrait de compte pour prouver vos fonds propres pour la demande de dossier. Remboursez vos amis. Et ensuite, si vous savez que vous avez 1 500, on va dire, euros par mois, vous aurez les 5 000 d'ici 3, 4 mois. Et alors, au moment de la signature de là, que vous aurez les fonds propres nécessaires. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, évidemment, c'est trouver la bonne affaire. Donc ça, bien vous poser les questions. Où est-ce que vous désirez acheter ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Quel type de biens ? Et quel type d'exploitation vous allez faire ? On sait tous que la courte durée, location saisonnière, c'est ce qui apporte les plus grands rendements. Par contre, ça prend du temps. Il y a aussi plus de frais à prendre en compte. Ça dépend de la manière dont vous le faites. Il y a aussi une fiscalité derrière à gérer. Mais peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît parce que vous êtes en 3, 5e. Peut-être que vous êtes à mi-temps. Peut-être que vous avez vraiment du temps pour vous en occuper et optimiser, passer du temps dessus. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Ou peut-être que vous êtes simplement dans une région où, je ne sais pas, dans les ADN, dans la région d'Inan par exemple, ou sur Bruxelles, où la location courte durée, où la location saisonnière s'apprête bien et peut vous intéresser. Donc ça, c'est très important. Certains, c'est de la colocation. On ne fait pas de la colocation partout. Vous n'allez pas faire de la colocation dans un village perdu. Ça, ça va vraiment déterminer qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous allez acheter et votre bonne affaire. Donc ça, c'est la 2e étape. 3e étape, évidemment, passer le compromis, acheter le bien. Mais 3e étape, c'est faire le fameux tour des banques. Tour des banques, donc voir plusieurs banques, faire jouer la concurrence entre les banques en fonction des conditions des banques, voir aussi un ou deux courtiers de confiance et surtout compétents. Et sur, voilà, faites vraiment le tour des banques. N'hésitez pas à voir plusieurs agences, plusieurs branches de la même banque. N'hésitez pas aussi à voir plusieurs courtiers et vous, vous devez orchestrer les introductions au siège là où vous avez évidemment les meilleures conditions et là où on va vous suivre dans votre profil. Donc ça, c'est le tour des banques et voilà, une fois que vous avez le crédit hypothécaire, n'oubliez pas de demander les travaux et bien vérifier quelles sont les conditions pour que vous puissiez respecter les conditions du crédit ou du contrat de crédit hypothécaire. Ensuite, vous allez faire les travaux. Donc, entourez-vous bien par des bons entrepreneurs sinon apprenez sur le tas les U-Kind en fonction du temps disponible que vous avez et ensuite, une fois que vous avez les travaux, vous allez exploiter le bien pour récolter les fruits de votre dur labeur, du travail. Donc, mettez en place les bons baux et faites en sorte que tout soit juridiquement. N'oubliez pas d'enregistrer vos baux pour être en rog et pouvoir indexer. C'est la date d'enregistrement du bail qui fait froid mais pas la date de signature du bail parce que c'est très facile. Il y a beaucoup de gens qui trichent et qui antidatent les contrats alors que ça, c'est totalement illégal. Donc, faites les choses dans les règles de l'art et la dernière étape, évidemment, c'est répéter l'opération. Et répéter l'opération, c'est toujours la même chose. Première étape, qu'est-ce que vous avez comme fonds propres ? Votre nouvelle capacité d'emprunt étant donné les loyers que vous avez touchés, votre capacité d'emprunt étant donné l'évolution de votre carrière professionnelle, votre capacité d'emprunt étant donné l'apport qui vous reste, étant donné aussi la garantie si vous avez des garanties derrière, si vous avez décidé d'optimiser fiscalement et de mettre votre argent aussi dans des produits d'assurance. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire où est-ce que vous en êtes dans les étapes de l'investissement immobilier. Est-ce que vous en êtes à l'étape 1, capacité d'emprunt, à l'étape 2, recherche de bonnes affaires, à l'étape 3, le tour des banques, à l'étape 4, faire des travaux ou pas éventuellement, ou l'étape 5, vous êtes à l'exploitation du bien ou peut-être l'étape 6, vous êtes déjà en train de répéter et si vous êtes en train de répéter, vous êtes en train de répéter à quelleième opération. N'oubliez pas de vous abonner du très, 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 très bon, du gros contenu sera disponible sur cette chaîne de manière récurrente. N'hésitez pas à mettre des likes, nous envoyer de la force, de l'énergie. C'est grâce à vos likes et vos retours qu'on est motivé toujours à avancer à vous donner du contenu. C'était Maëri, cofondateur du club et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Et si vous souhaitez avancer vite et loin et être entouré d'experts et d'une communauté d'investisseurs de qualité, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ça vous permettra d'avancer et vraiment de propulser vos investissements immobiliers ici en Belgique. C'était Maëri et on se dit à bientôt les amis. Ciao !